Depuis une dizaine de jours maintenant, plus d'un millier de réfugiés soudanais dorment au bord d'une route, sans protection et très peu de moyens de subsistance. Ils ont quitté le camp où ils étaient logés par l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés à cause des nombreuses attaques et vols perpétrés par des civils qui habitent autour du camp. Beaucoup sont armés et font partie de milices qui se battent dans la guerre civile en cours depuis plus d'un an maintenant dans la région. Fin avril, un réfugié a été grièvement blessé par balle par un voleur sur un marché. Il est encore hospitalisé à Gondar. Cet incident a été un déclic pour les réfugiés qui ont alors décidé de quitter leur camp en signe de protestation. Les autorités éthiopiennes interdisent aux journalistes l'accès à la zone. Mais Mohamed Ahmed, un de ces réfugiés soudanais, a pu m'envoyer une vidéo où il répond à mes questions. « Six personnes ont été kidnappées alors qu'ils étaient dans leur tente, menacées par des armes. Nous avons donné 14 jours au Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies pour résoudre notre problème, mais ils n'ont pas réagi. C'est pourquoi nous avons quitté le camp. Au moment où on marchait sur la route, à environ 4 km à l'est du camp, nous avons été arrêtés par la police fédérale qui nous a bloqués le passage. » Ces réfugiés sont donc coincés dans une zone difficile d'accès et dangereuse. L'UNHCR se dit inquiète de la situation sécuritaire et travaille avec le gouvernement éthiopien pour régler le problème. Des patrouilles policières plus fréquentes doivent avoir lieu pour protéger ces réfugiés qui ont déjà été très affectés par le conflit au Soudan. Sous-titrage Société Radio-Canada